Bonjour, bienvenue sur la chaîne Elleuse Guidance. Alors ce mois-ci je suis très en retard parce que j'ai un mois très chargé donc je vous propose des petits tirages sentimentaux. Je vais les diviser, là ce sera les tirages relationnels, je ferai des vidéos à part pour les tirages des célibataires ou de la vie émotionnelle. Donc pour ce faire je vais utiliser comme d'habitude les cartes du portail des 12 d'Aliasquet pour les cartes signes et on va faire le tirage signe par signe avec The Lightseer's Tarot. Vous aurez bien évidemment les références dans la partie informations de la vidéo et puis je crois que je vous ai tout dit, si ce n'est merci à tous pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos souscriptions, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Allez à tout de suite pour vos guidances. Les Verseaux, on y va pour l'état d'esprit du partenaire. Alors les cartes vont être agitées. C'est parti, état d'esprit du partenaire. 4 d'épée, on a un partenaire qui semble être dans une phase assez passive, besoin de repos, besoin de calme, besoin de réflexion aussi peut-être, si vous êtes dans une relation peut-être un peu compliquée où il y a des pauses. Le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier entre deux batailles, c'est la pause dans une relation. Vous, 8 de bâton, vous avez envie que les choses changent, évoluent, vous attendez des signes. Dans l'état d'esprit, le 8 de bâton, c'est le mouvement rapide quand même, c'est-à-dire que vous auriez envie que les choses bougent tout simplement. Alors que vous avez un partenaire qui est dans l'attente, la passivité. Donc, là encore, c'est le cas de plusieurs signes ce mois-ci. On a quand même une incohérence entre deux types d'énergie. Bon, après, ça ne veut pas forcément dire que ça ne marche pas. C'est comme ça, sur le mois de décembre, vous n'êtes pas dans la même dynamique tous les deux. Ce qui a dépassé, c'est la récolte. C'est qu'est-ce qu'on attend de cette relation ? À quoi on souhaitait arriver quand on a démarré ça ou ce qu'on souhaite obtenir de cette relation ? C'est ça qui a dépassé. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Ok, bon, ça va bouger les verseaux. On va regarder si il ne vous aide pas. Ok, bon. Alors, effectivement, ce qui a dépassé, c'est le côté, qu'est-ce que je retire de cette relation ? Vous, vous auriez aimé que ça bouge un peu et on a un partenaire qui, lui, est plutôt dans une dynamique calme, posée. Je réfléchis. Le cas de DP, c'est je réfléchis à la prochaine bataille. C'est quand je dis le repos du guerrier entre deux batailles, c'est vraiment ça. Il repose son corps, mais il réfléchit à la stratégie pour la suivante. Et donc, on a une inertie chez le partenaire et vous, pas du tout. Vous êtes dans la carte mineure la plus dynamique, celle qui veut bouger le plus vite, qui veut changer la donne. Et effectivement, on vous dit que ce qui aide, c'est la prise de conscience, c'est d'aller bouleverser les choses, c'est de prendre des risques. Et ce qui ne vous aide pas, c'est de rester dans quelque chose d'enfermant qui assure de la sécurité, certes, mais qui ne bouge pas, qui est immuable, qui n'évolue plus. Donc, on va aller voir vos intentions, mais il semblerait que mettre les pieds dans le plat soit une bonne chose. Intention du partenaire, elle est tombée, on va la prendre. Le diable. Ok. Le partenaire pourrait être tenté. Alors, je vais aller voir vous d'abord. Bon, ok. On va aller voir la réponse. Parce que là, les versos, il y a quand même un vent de séparation. Ah non, ça va, ça tient. Mais alors, ça va tenir à un cheveu quand même. On va aller voir. Je vais faire la totalité du tirage parce que sinon, j'ai peur de vous dire des bêtises et après, j'ai quelque chose qui vient nuancer. Vous voyez là, par exemple, si je m'étais arrêtée là et que j'avais fait l'analyse, on a quelqu'un qui a envie de s'amuser, qui a envie d'être dans les plaisirs un peu futiles. Et là, on a quelqu'un qui a envie de claquer la porte et de prendre un nouveau départ. Donc, j'aurais pu vous dire, avec la tour ici où il est bon de venir tout bousculer, deux énergies complètement différentes et qu'on se pose la question de ce qu'amène cette relation, on peut tout de suite aller vers une séparation. Or, on a un empereur qui nous dit que fin décembre, ça tient encore et qu'on vous conseille, avec l'as de bâton et l'as de coupe, on vous conseille de reprendre la base. C'est-à-dire, cette relation, quand vous l'avez démarrée, c'était quoi le deal en fait ? Qu'est-ce que vous vous êtes promis ou de quoi avez-vous discuté ? Est-ce qu'aujourd'hui, l'un et l'autre, vous tenez vos engagements par rapport à ça ou pas ? C'est vraiment ce qu'il va falloir se demander. A priori, il n'y a pas de séparation, mais il va y avoir une période un peu compliquée entre vous. Du fait de vos énergies différentes, de vos volontés qui ne sont pas les mêmes, et on pourrait avoir besoin d'une pause ou d'un temps de distance pour le partenaire. Vous, une envie que ça bouge, sauf que le partenaire, il a envie d'être dans quelque chose d'assez futile, d'assez superficiel. Et là encore, non pas que ce soit son caractère, mais sur ce mois de décembre, plus envie de légèreté, envie d'aller tester un peu sa capacité à jouir des plaisirs de la vie. Et vous, une envie de partir à l'aventure, une envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. On a quelque chose de très dynamique et très, comment on appelle ça ? Vous savez, ce n'est pas impulsif, mais c'est explosif, mais positivement. Je n'ai plus le terme qui vient, ce n'est pas grave. Il y a une espèce de dynamique, comme un ressort chez vous, qui n'est pas tout à fait le même chez le partenaire qui aurait plutôt envie de se laisser aller à ses travers. Néanmoins, vous ne vous séparez pas. L'as de bâton vous dit, il faut mener des actions, il faut revenir en fait à ce qui vous a réuni. Quelle est l'origine de votre relation ? Sur quoi vous avez créé cette relation ? Qu'est-ce qui est à l'origine de votre entente, de votre alchimie, de votre attirance ? L'as de coupe, c'est pareil. Qu'est-ce qui est à l'origine de vos sentiments ? Qu'est-ce qui fait que vous aimez l'autre ? Qu'est-ce qui fait que vous l'avez choisi ou qu'il vous a choisi ? L'as de coupe, c'est aussi travailler une certaine part d'autonomie. Peut-être que vous pourriez vous réaliser en dehors du partenaire pour certains domaines. Et le page de pentacle, c'est il y a des efforts à faire. Il y a quelque chose à reconstruire, à construire. Donc, il y a des efforts à faire. On vous conseille de les faire ou en tout cas, on vous dit que vous avez la possibilité de les faire. Maintenant, si vous voulez réaliser votre carte, le fou ou le mât, vous pouvez très bien partir sur une nouvelle aventure, claquer la porte, tout quitter et aller de l'avant. Quoi qu'il en soit, il va falloir secouer le cocotier. On vous dit que ça fonctionne de secouer le cocotier, de mettre un peu les choses à plat et de revenir à ce qui a fondé votre relation. Ça, c'est ce qui peut vous aider. Si vous ne le faites pas, on peut aller au clash et ne pas réussir à restabiliser les choses. Je ne pense pas que vous en arrivez à une séparation parce qu'on a l'empereur en réponse. Ou en tout cas, là où vous en êtes à la fin décembre. Donc, pour moi, l'empereur signifie stabilisation, ancrage. On a quelque chose de la durée avec l'empereur. On a quelque chose de constant, de pérenne. Donc, je ne pense pas que vous en arriviez à vous séparer. Par contre, ça peut remuer assez fort pour vous sur ce mois de décembre. Bon, on vous dit que de toute façon, s'il doit y avoir dispute, elle sera salvatrice. Puisqu'elle est ici. Sinon, on aurait eu là la tour. On vous aurait dit, ça ne sert à rien de tout bousculer. Ça ne marche pas. Peut-être que c'est des humeurs, il faut accepter et les laisser passer. Là, on vous dit non. Allez-y, bousculez les choses. Le résultat sera probablement qu'il faut se recentrer sur ce qui nous a amenés ensemble et sur les quelques efforts qu'on aurait à faire respectivement pour retrouver une harmonie dans cette relation. Voilà pour vous, les versos. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques éléments de compréhension et quelques pistes de réflexion. C'est son seul objectif. Il n'a pas d'autre prétention que celle-ci. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente fin d'année 2021. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada